Docteur, bonjour. On vous rencontre aujourd'hui. Vous êtes le président du syndicat des chirurgiens dentistes du Var. Et depuis sa création, vous êtes opposé à l'ouverture du Clésie, qui est donc cette université libre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous vous opposez à l'existence de ce centre ? Alors, il a été créé le 12 novembre 2012 à l'initiative d'un groupe de personnes qui avait déjà fait une tentative d'ouverture en Italie. Mais la législation en Italie est faite de telle sorte qu'ils n'ont pas pu continuer leur installation. Et donc, suite à ça, ils ont essayé de faire une installation à Toulon, dans un premier temps. Donc, ils se sont installés à Toulon. Mais il n'y avait pas de cadre législatif. De cadre législatif. Il y avait un vide juridique en France qui faisait qu'ils pouvaient s'installer. Suite à ça, il a été créé, suite aux différentes actions des syndicats, un cadre législatif avec la loi Fioraso, qui a été décrété au mois de mai 2013. Et suite à ça, le clésic devait se mettre en conformité. Et il avait six mois pour faire ça. Et la barre des six mois arrivait en décembre 2014. Mais la loi n'a pas d'effet rétroactif. Donc, lui, quand il a ouvert, il n'y avait pas de cadre juridique. Il profite d'une niche. Ce n'est pas simplement un différentiel administratif qui vous oppose à cette création. Il n'y a pas... L'effet rétroactif ne joue pas dans ce cas-là. Puisque le cadre législatif a été fait pour toutes les universités. Et donc, ils doivent s'y référer. Mais il n'y a que ça qui vous gêne dans son existence ? Ça qui nous gêne, c'est-à-dire, pour pouvoir exercer, pour pouvoir former des propositions médicales et paramédicales, il faut avoir les compétences et avoir le cadre législatif pour pouvoir former les étudiants. Mais aujourd'hui, il y a eu des jugements qui lui ont donné raison et qui lui donnent la possibilité de rester ouverts à Toulon et à Béziers. Alors, il n'y a pas eu des jugements qui lui ont donné raison. La loi, c'est la loi. Pour l'instant, il a fait un appel... Alors, je vais vous lire le truc, parce que moi, je ne suis pas très férus en jugement et en droit. Mais c'est ce qu'il appelle une question prioritaire de constitutionnalité, qui n'a rien à voir avec la loi, mais qui fait qu'il a fait un appel sur la forme et sur le fait de pouvoir continuer à dispenser des cours. La cour d'appel, d'Aix, l'a débouté de ça sur la forme, mais ils vont statuer maintenant sur le fond. À partir du moment où, sur le fond, il n'aura plus de recours, alors est-ce qu'il va y avoir d'autres recours ? Ça, on ne peut pas le savoir. Mais pour l'instant, la loi dit qu'il ne doit pas continuer à former les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Europe, il y a d'autres universités. Des étudiants qui ne pourraient pas suivre des cours en France pourraient très bien aller se former au Portugal, en Tchéquie, dans d'autres pays de l'Union européenne. Et si l'Euclésie a un partenariat avec ces autres universités, le problème du numerus clausus, qui est en fait le problème qui est sous-tendu derrière ces démarches, lui tomberait. Oui, on n'est pas contre les étudiants. De toute manière, il y a une libre circulation en Europe des étudiants. Il y a des étudiants de Belgique, de Portugal, d'Espagne, qui, suite à un entretien au Conseil de l'Or, peuvent éventuellement s'installer en France. Mais une université en France doit dispenser ses cours dans un cadre précis. Et l'Euclésie, qui s'appelait au début Fernando Pessoa parce qu'il avait, soi-disant, une convention avec une université au Portugal, qui d'ailleurs s'est avérée fausse, c'est pour ça qu'après il a changé de nom, et ça l'appelait l'Euclésie, pour pouvoir dispenser juste des cours théoriques en France et pouvoir faire la formation pratique dans un autre pays. Mais, au jour d'aujourd'hui, c'est assez opaque et on ne sait pas s'il a vraiment lié des conventions avec d'autres pays. Alors, compte tenu de cette situation, votre syndicat professionnel a prévu des actions dans les prochains jours ? Voilà. Parce que l'année dernière, à la VEPOC, il était paru dans le Varmatin, l'Euclésie, 7 octobre 2014, une rentrée bien tranquille. Donc, on ne voulait pas que ça se reproduise. Et donc, en concertation avec, bien sûr, le bureau national de la CNSD à Paris, qui, lui, va aller, demande audience au ministère de l'Enseignement, et ici, à Toulon et à Béziers, puisqu'il y a un autre Euclésie qui est ouvert à Béziers, on va aller, nous, au rectorat, ici, la région PACA va aller au rectorat de Nice, et la région Languedoc-Roussillon va aller au rectorat de Montpellier pour demander des explications et avoir leur sentiment sur cette ouverture qui fait que ça enlisait, qui perdure alors que ça ne devrait pas exister. Donc, pour vous, pas question de trouver les moindres circonstances atténuantes par rapport à cette structure ? Les circonstances atténuantes, si c'était mis en conformité avec tout ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire établir une convention avec un centre hospitalier et faire une convention avec le gouvernement, s'il avait créé une université de toutes pièces avec des profs, parce que même au début, quand il a ouvert, il y avait une grande opacité sur la qualification des professeurs, on ne savait pas si c'était des professeurs, simplement des docteurs, à partir du moment où il se mettrait en conformité totale, il n'y aurait pas de raison, mais là, dans l'état actuel des choses, il ne l'est pas. Donc, cette structure-là doit fermer, libre à lui de reformer une autre structure et éventuellement, en étant dans les clous de la loi, d'ouvrir une université. Eh bien, écoutez, nous allons suivre ça très près. Je vous remercie. Merci à vous.